hello alors bonjour à tous bonjour à tous on commence en musique aujourd'hui ce petit live un live qui j'espère va vous plaire comme ça que semaine alors hop je me remets un petit peu en place je sais pas si vous m'entendez je sais pas si la voix va au dessus de la musique je suis pas encore un grand expert mais bien j'espère que vous êtes bien ça sent le week-end façon week-end doucement pas que la météo nous accompagne mais bon on n'a pas besoin de ça pour être heureux en tout cas j'espère j'espère que vous portez tous très bien je vais vous demander comme à chaque fois en début de live de me mettre un petit mot dans les commentaires pour m'éviter de parler tout seul là j'ai le micro c'est bon ça me marche hop je vais regarder les commentaires donc moi coucou dites moi comment vous allez et puis on va commencer dans très très pas longtemps dans tout de suite ou quasiment mais je veux juste être sûr que tout fonctionne donc allez-y laissez un petit commentaire s'il vous plaît aujourd'hui on va parler d'aide à l'autoconstruction principalement mais aussi d'autres autres choses avec la pte la pte et sébastien qui va venir me parler un petit peu de travail qu'il y fait une association alors hop donc j'en dis pas trop tout de suite vous avez vous avez bien le découvrir merci d'être là je vois qu'on est déjà quelques-uns encore une fois un petit commentaire s'il vous plaît pour me dire que vous êtes en forme et que vous m'entendez bien et j'en profite donc ça c'est pour les personnes qui sont en live pour les personnes qui nous regardent en replay oui toi je m'excuse pour les commentaires je veux savoir que les lives sont rediffusés sur youtube sur deux pages facebook et des fois il ya des commentaires qui passent à travers qui passent à la trappe notamment les commentaires sur youtube donc j'ai vu ça cette semaine je me souviens que j'allais leur répondre désolé pour ceux qui ont des commentaires en replay et qu'ils n'ont pas une réponse encore je vais m'y atteler cette semaine à ce propos je chercherai bien quelqu'un pour m'aider ou je la baisse je chercherai bien quelqu'un pour m'aider sur faisant mur donc si si vous êtes intéressé si vous connaissez quelqu'un qui bidouille un petit peu les réseaux sociaux qui s'y connaissent un petit peu voilà qui qui sache deux trois trucs je m'étais fait une petite liste pour m'aider un petit peu avec ses lives à nous mettre en place à les programmer pour faire des vignettes des choses comme ça donc si vous êtes intéressé vous qui nous regardez n'hésitez pas à me faire un petit coucou moi je crois que je commence un petit peu avoir besoin avoir besoin d'un coup de main ici donc donc n'hésitez pas voilà on va arrêter la musique tout simplement si je trouve le bouton pause ça y est bon eh ben j'ai pas encore eu de commentaire mais j'imagine que j'imagine que vous m'entendez quand même je vais demander à sébastien tout de suite donc on commence le live avec notre invité on va parler aujourd'hui de apte à saut et puis mon invité je l'ajoute à la diffusion c'est sébastien du ferrage comment tu vas salut ça va très bien impeccable merci de nous avoir invité à partager ce moment avec toi cool cool et ben écoute avec plaisir moi tu vois tu connais concept c'est juste on essaye d'être là entre entre comment entre acteurs de la construction écologique échanger un petit peu faire connaissance pour que les personnes qui qui sont qui sont chez elles qui sont peut-être des fois un peu distante de ces pratiques là ou distante de justement de centre ou de personnes qui peuvent les aider puissent avoir on va dire un petit accès et puis un petit lien alors écoute on va bonjour moussa ça y est les commentaires ça commence on va commencer tout de suite je te propose par parler un petit peu de l'association apte et puis ben voilà je pense que je vais te laisser déjà peut-être te présenter toi et puis présenter l'association que tu représentes ok d'accord je vais commencer peut-être par par l'association avant moi je suis arrivé un peu plus tard dans l'asso donc c'est bien de comprendre moi je suis arrivé là et alors je vais du coup je vais prendre la main sur le j'ai fait un petit diaporama yes alors attends je vais te le mettre il faudrait par contre me partager l'écran il n'est plus là l'écran donc voilà génial c'est bon là ouais c'est bon je le vois hop j'envoie ici c'est tout bon je vais donc parler d'abord de la pte donc c'est l'association pour la promotion des techniques écologiques alors la pte à la base c'est parti d'un d'un homme de jean louis millet qu'on voit ici sur la photo qui est toujours président d'ailleurs il commence à prendre de l'âge mais il a encore beaucoup d'énergie à redonner dans le ventre en train de faire du terpaille justement il n'y a pas très longtemps alors en fait à la base c'est un paysan un paysan bio mais qui a décidé d'un peu tout plaquer parce qu'il était dans un mode de vie finalement assez conventionnel avec des prêts à la banque une belle maison tout ça effectivement beaucoup de stress et il a décidé de tout plaquer il a acheté quelques hectares de terre amérindol justement pour s'installer sur une plus petite surface continue à faire du maraîchage et surtout vivre en autonomie et ça c'était il ya quasiment 30 ans déjà donc il a fait son petit chalet en bois son forage pour avoir de l'eau une photo opération il s'est mis des panneaux solaires ce qui a 30 ans n'était pas du tout encore aussi courant que maintenant c'était même très très peu connu et il a décidé d'avoir un mode de vie vraiment autonome et s'est rendu compte finalement qu'il s'en sortait mieux comme ça et qu'il était plus heureux comme ça donc il a décidé de créer en fait la pte suite à ça c'est le petit chalet qu'on voit justement qu'il a qui l'a construit donc on a qu'on a aussi pas mal un peu rénové là qu'on a rafraîchi les années précédentes on pourrait même tout de suite dire ce que ça veut dire la pte du coup comme ça alors ça me dit au début c'était association pour la promotion des techniques écologiques donc l'idée justement à la base de Jean-Louis et des gens qui l'ont rejoint parce qu'il a créé une association c'était donc d'essayer de faire la promotion de toutes les techniques qui permettait de se passer en gros du pétrole et du nucléaire c'est un peu ça l'entrée l'entrée c'est vraiment l'énergie c'est comment on fait pour en sans parler de s'en passer combattement parce que c'est compliqué mais en tout cas d'en utiliser le moins possible c'est un peu l'entrée à la base donc à partir de là on a expérimenté pas mal de choses on est vraiment dans l'expérimentation par exemple là on voit les fours solaires c'est vraiment ce qui est un peu ce qu'on a fait au début et ce qu'on continue à faire d'ailleurs toujours quasiment tous les membres d'apte ont un four solaire chez eux pour faire vraiment la cuisson solaire on peut voir d'ailleurs du coup on a une entrée d'abord très technique à la base souvent c'est vrai qu'on a pris le problème par le petit bout de la lorgnette on y a un problème d'énergie donc on voit comment réussir à faire de l'énergie autrement et notamment avec tout ce qui est solaire passif donc c'est l'exemple du four solaire comment produire son énergie justement notamment en étant autonome sur batterie là c'est la petite maison le petit tiny house dans laquelle vit mon collègue il est complètement complètement autonome en énergie on a aussi beaucoup travaillé le solaire thermique pour faire de l'eau chaude là on voit un exemple justement de séchoir alors c'est un séchoir solaire en nocturne donc avec des panneaux thermiques on chauffe et c'est ça le défi c'était ça c'était de sécher des c'est pour sécher des pâtes en fait des pâtes alimentaires chez un paysan donc il nous a demandé de faire ça donc on a essayé de voir comment on pouvait sécher en solaire mais lui il a besoin de sécher les pâtes la nuit en fait puisqu'il les fabrique le jour donc voilà on a on a on stocke de l'eau dans une grosse réserve et puis après on a tout un système avec des ventilateurs pour pour venir toute la nuit avec des cycles pour venir sécher ses pâtes ça marche le genre de truc voilà qu'on aime bien faire voilà et en fait voilà en fait dans tout ça au début on a pris un peu l'entrée c'était un petit peu comment en gros produire de l'énergie différemment quoi sauf qu'en fait on s'est très vite rendu compte que la clé c'était si on reprend justement le scénario négaWatt puisqu'on a même démarré avant que ce scénario existe c'est qu'en gros si on veut vraiment réussir à se passer vraiment de pétrole du nucléaire et et ben il va falloir il fallait agir sur trois volets quoi donc là le renouvelable finalement c'est la partie technique c'est le plus facile c'était l'objet de l'association c'est vraiment association pour la promotion des techniques écologiques mais en fait le gros du boulot c'était d'abord sur la sobriété et en fait depuis on a beaucoup cette entrée là de dire d'abord avant de vouloir produire son énergie de manière renouvelable et si on a un mode de vie vraiment le plus écolome possible quoi donc on est beaucoup sur les modes de vie en fait dans nos formations comment comment on fait voilà pour voilà et beaucoup d'ailleurs sur sur l'exemplarité quoi essayer de le faire nous mêmes pour le montrer aux autres quoi et on est aussi beaucoup sur l'efficacité comment avoir des justement du matériel plus efficace et c'est comme ça qu'on en est venu beaucoup à travailler sur l'éco-construction qui est devenu vraiment un de nos gros bolet c'est là où moi j'ai rejoint j'ai rejoint l'association parce que j'étais pas là à la création je suis arrivé moi je suis arrivé il y a une quinzaine d'années à peu près et moi justement j'ai une formation à la base alors j'ai une formation plutôt d'ailleurs d'ingénieur agronome plutôt du milieu agricole c'est un peu comme ça d'ailleurs j'ai rencontré Jean-Louis par le biais un peu agricole mais je me suis je suis une famille d'artisans de maçons du nord de la France et je me suis reformé après au bâtiment en allant chez les compagnons du Tour de France notamment plutôt en maçonnerie dans l'optique de faire vraiment de l'éco-construction parce que si on croise un petit peu l'écologie qui a toujours été mon un sujet qui m'a animé depuis que je suis tout petit l'agriculture et le bâtiment on arrive forcément à faire l'éco-construction à faire des maisons en paille donc mon objectif c'était de faire ça donc je me suis formé j'ai fait du chantier conventionnel puis des maisons en paille et puis j'ai fini par rejoindre l'association APTE où j'avais moi même fait des formations justement ils m'avaient fait découvrir pas mal de choses c'est grâce à eux que j'ai fait cette reconversion c'est eux qui m'ont fait prendre conscience d'ailleurs que j'avais envie de changer que je voulais vraiment faire un boulot beaucoup plus en accord avec mes principes parce qu'avant tu étais plus dans l'agricole alors du coup c'est ça ? malgré tout un peu dans la partie dans l'environnement mais dans l'agricole mais surtout dans un bureau et en fait je suis pas fait pour aller dans un bureau concrètement donc je voulais vraiment aller sur le chantier donc forcément c'est pour ça que je suis revenu un petit peu un peu à mes origines on va dire pour retourner dans le bâtiment quoi et comment t'as fait pour atterrir parce que du coup tes parents sont du nord c'est ça du nord de la France ? vous vous êtes dans le sud ? je suis allé par étapes je suis déçu et j'ai d'abord été dans le centre de la France en chambre d'agriculture et après j'ai suivi ma compagne qui descendait dans le sud de la France et je suis arrivé un peu par hasard autour de Cavaillon et voilà et je suis arrivé ici en effet avec pas trop de voilà sans boulot quoi mais avec cette envie finalement aussi d'aller travailler dans ce secteur-là et petit à petit voilà en faisant des bilans de compétences tout ça j'en suis venu il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant il y a 17 ans à me dire bah il faut que je me reforme dans le bâtiment et à revenir ouais il faut vraiment faire j'ai passé mon CAP de maçon je suis retourné sur les chantiers en tant qu'apprenti à pousser la mouette et c'était d'ailleurs j'ai un très bon souvenir de cette période mais avec toujours petit à petit l'envie de vouloir transmettre ce que j'avais appris quoi et surtout l'envie d'expérimenter donc c'est pour ça que j'ai expérimenté beaucoup de choses comme là on peut le voir un peu du terpaille allo je t'entends plus je crois que tu m'entends toi il y a un petit souci quelque chose avec ton micro tu m'entends plus moi je t'entends plus ah là c'est bon c'est revenu le micro pour moi alors je t'entends plus moi ah bon alors un deux là tu m'entends alors le problème ça doit venir il y a peut-être quelque chose qui a été débranché chez toi je sais pas non moi je t'entends hein toi tu m'entends pas c'est ça j'entends j'entends rien ah c'est bizarre bon bah moi je t'entends moi je t'entends tu vois ah c'est parti et ouais et on me dit dans le chat comment ça se fait tous les deux alors attends je vérifie pas de soucis il n'y a pas de stress du tout prends ton temps prends ton temps ouais moi je t'entends c'est bon j'en profite pour faire coucou Alexandre dans le chat coucou Alexandre toujours au rendez-vous c'est excellent ah alors attends c'est bon alors ça y est je t'entends à nouveau vous m'entendez ? ouais ouais c'est bon ah d'accord c'était mon côté un problème désolé bon donc je reprends c'est parti c'était la petite entracte voilà donc voilà du coup on en est venu je vais revenir voilà bon voilà c'est un peu mon parcours donc moi je suis après j'ai intégré l'association on a commencé à faire j'étais à mon compte à l'époque on a fait des formations un peu sur le celui de l'éco-construction puis j'ai finalement finalement je suis devenu salarié à temps plein de la PTE et on fait justement ce que voilà ce qu'on fait actuellement c'est que donc je vais passer un peu la partie éco-construction on en reviendra tout à l'heure c'est que en fait la PTE dès le début pour justement pouvoir un petit peu faire la promotion de tout ce qu'on a fait on a très vite fait des salons des conférences des démonstrations aussi on avait notamment un gros salon pendant une dizaine d'années à Mirandol qui marchait assez bien là dessus pour faire découvrir ces techniques simplement quand on a commencé à parler de panneaux solaires au début c'est vrai que les gens ne connaissaient pas donc on a vraiment introduit ça un petit peu dans la région enfin en tout cas au niveau des particuliers aujourd'hui c'est beaucoup moins bien sûr tout le monde connaît on passe aussi beaucoup de temps à essayer de développer des filières d'éco-matériaux de matériaux biosourcés notamment avec un chantier d'insertion sur Cavaillon qui s'appelle l'association Le Village donc là on voit deux de leurs matériaux un peu phares la brique de terre compressée qui était un peu le premier matériau qui a été relancé et puis là un plus récent qu'on est en train de développer avec eux qui est la mini-botte c'est des bottes de paille de 22 cm pour faire de l'isolation thermique par l'extérieur parce qu'on voudrait vraiment s'attaquer au marché de la rénovation donc voilà on développe beaucoup ça on fait on les accompagne aussi c'est un peu cette même association qui est un chantier d'insertion et d'autres aussi sur des chantiers notamment on fait des marchés publics donc on fait des bâtiments publics avec des éco-matériaux ce qui est assez compliqué c'est une vraie prise de tête par rapport aux normes tout ça mais quand on y arrive c'est plus facile d'aller voir les particuliers en débarguer on est arrivé sur des marchés publics où les normes sont draconiennes donc voilà on peut le faire d'autant plus facilement chez les particuliers et puis un bâtiment public c'est un bâtiment qui est vu qui est beaucoup plus visité donc l'impact est énorme donc c'est vrai que souvent c'est des c'est assez c'est parfois assez rude c'est un bras de fer à la fois avec les assurances les compagnies mais voilà mais ça l'impact est quand même assez important donc on en a pas mal est-ce qu'il y a des assos ou des structures avec lesquelles vous pouvez bosser pour justement faire en sorte de gagner plus de marchés publics tu vois en mode des process ou des choses comme ça est-ce que ça alors le problème c'est pas tellement d'avoir des marchés parce qu'on a de plus en plus de demandes de toute façon il y a des obligations réglementaires maintenant pour mettre des biosourcés dans les dans les bâtiments neufs et notamment dans les bâtiments publics donc il y a de plus en plus de demandes c'est pas le problème le problème c'est pour faire c'est à dire que nous on va agir dans un secteur l'association elle est autour de Cavaillon donc on va être une heure autour de Cavaillon mais on a des demandes des fois de beaucoup plus loin où il y a personne qui fait ça donc il y a besoin de gens, d'artisans qui se lancent là-dedans aussi pour répondre et en plus les marchés publics c'est particulier parce qu'on a souvent des gens qui se lancent mais qui sont parfois des jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience ils ne vont pas démarrer en ce temps-là sur un marché public on est sur des bâtiments qui sont des fois plusieurs milliers de mètres carrés il faut déjà avoir l'air insolide donc pour l'instant ça manque encore un peu voilà alors dans les autres choses qu'on fait bien sûr on fait de la formation beaucoup de formations alors en présentiel ça peut être des formations plus on va dire théoriques avec des visites comme là on voit en haut à gauche c'était sur le thermique notamment sur les panneaux solaires ou des formations avec de la pratique sur l'éco-construction ici c'est des formations qu'on fait en partenariat avec l'association Le Gabion qui est dans les Hautes-Alpes formation PAI voilà avec des jeunes sur des formations longues donc ça c'est aussi une bonne partie de notre activité on fait du coup bien sûr du chantier participatif et de l'accompagnement de chantier chez les particuliers en gros toute personne qui a un projet de construction et notamment les auto-constructeurs ils peuvent venir nous voir en fait s'il est dans notre secteur et voilà on essaie de l'accompagner de voir comment on peut organiser ensemble un chantier participatif ou simplement les accompagner sur leur chantier là on a deux exemples de chantier justement c'est du marché public en chantier participatif ce qui est vraiment le niveau le plus compliqué qui puisse exister ça revient dans des bénévoles sur un marché public avec toutes les histoires de normes d'assurance de réglementation donc on a une mairie là c'est un hôtel de ville qui a été fait mairie de Viennes qui a été fait par les habitants du village qui sont venus faire la mairie donc c'est eux qui ont posé les bottes de paille fait les enduits tout ça sous notre accompagnement et là c'est un autre à celui à droite un autre qui est en cours c'est la maison commune sur des logements sociaux pareil c'est un bâtiment qui va servir un petit peu de salle commune et qui fait aussi en paille en enduit donc là il est en cours il n'est pas encore terminé voilà le genre de choses qu'on peut faire aussi je me permets de t'arrêter là c'est un truc de fou ça non un marché public avec un chantier participatif sur un marché public comment est-ce que vous en faites beaucoup et c'était quoi la difficulté comment c'est passé alors on en fait beaucoup non enfin alors des marchés publics on en fait tous les ans là c'est vrai qu'avec des bénévoles c'est le deuxième seulement qu'on fait c'est génial en fait ça pose deux problèmes ça pose des problèmes d'assurance quand tu fais un marché public quand tu réponds à un lot même une entreprise doit avoir une assurance décennale c'est une assurance pendant dix ans donc il faut que la personne qui réponde à cette partie du chantier ait une garantie décennale donc ça peut être une entreprise ou en l'occurrence là nous c'est pareil c'est ce fameux chantier d'insertion sur Cavaillon qui est l'association de villages donc c'est eux qui répondent qui prennent le lot voilà ils font un devis voilà et après ils nous confient en fait la gestion des bénévoles et comme c'est une association un chantier d'insertion les bénévoles doivent adhérer à cette association et de ce fait ils ont un statut ils ne sont plus parce qu'en fait le problème il faut avoir un statut quand tu es sur un chantier tu ne peux pas le bénévolat ça n'existe pas vraiment en fait en droit français c'est quelque chose qui est un petit peu flou qui n'est pas donc si tu viens comme ça en tant que bénévolat sur un chantier si tu n'as pas un statut si tu es un comptant de l'inscription du travail on peut dire c'est du travail noir monsieur et il y a déjà eu des soucis sur d'autres chantiers comme ça pas chez nous donc là le fait qu'ils soient adhérents au village ils ont un statut ils sont adhérents donc ils viennent au nom de cette association et donc ils sont assurés déjà en cas d'accident et puis ils ont un statut juridique qui fait qu'ils sont reconnus et donc du coup ça passe mais il a fallu un peu de temps pour qu'on arrive à trouver un peu cette petite astuce et ce n'est pas du coup possible pour tous les pour tous les chantiers il faut avoir une structure comme cette association qui accepte de faire ça parce que finalement c'est eux aussi qui prennent beaucoup de risques dans l'histoire si le chantier est mal fait c'est eux qui vont venir réparer après s'il y a un accident c'est eux qui doivent un peu assumer donc voilà il faut des gens militants aussi qui acceptent de faire ça et tu connais d'autres structures qui font ça parce que moi je suis dans la région pas trop il y a les compagnons bâtisseurs je crois qu'ils font ça notamment dans d'autres régions en Bretagne il y a déjà des projets comme ça on n'est pas les premiers mais dans la région il n'y a pas grand monde qui fait ça c'est pas évident mais c'est toujours des chantiers chouettes parce que c'est vrai qu'à chaque fois tu fais participer les citoyens ou les futurs habitants du chantier sur le bâtiment c'est pas pareil c'est ce que je dis le bâtiment il n'a pas la même résonance il n'y a pas que des matériaux dans les murs il y a aussi un peu de chaque personne qui l'a faite et voilà c'est ça tu peux dire aux gens on va dans votre ville on va construire ce bâtiment ou refaire ça ou ça et puis vous pouvez participer à cette élaboration c'est excellent moi je kiffe bon il ne faut pas commencer par ça si on démarre dans la construction non non je comprends bien mais c'est pas simple en fait le problème on se rend compte que le problème comme dans tous ces chantiers c'est pas la technique la technique c'est la partie la plus simple le problème c'est l'humain c'est comment réussir l'humain l'assurance le cadre comment tu arrives à faire à ce que tous ceux qui portent le projet donc le maître d'ouvrage les assureurs les bureaux de contrôle les compagnies ils te fassent confiance et ils acceptent ils acceptent de faire ça c'est ça donc on passe notre temps un peu à discuter avec des gens sur ces détails là d'assurance et compagnie que sur des problèmes techniques qui sont finalement assez simples poser des bottes de paille faire des enduits c'est très simple la technique ça fait longtemps qu'on maîtrise bien le sujet c'est plus là qu'un problème ok donc après dans ce qu'on fait d'autre du coup voilà pour on expérimente beaucoup et donc toutes ces expérimentations tous ces retours de chantier ça fait déjà moins une quinzaine d'années que j'ai essayé de mettre un maximum de ces retours sur notre site internet sous forme d'affiches techniques donc en accès libre pour que ça puisse bénéficier un maximum de personnes que les gens puissent refaire un peu ce qu'on a fait voilà parce que moi-même quand j'ai démarré un peu dans le bâtiment et notamment parce que ce que je n'ai pas dit c'est qu'au moment où je me suis reconverti dans le bâtiment c'est que j'ai aussi rénové ma maison une vieille maison en terre et c'est vrai que moi j'ai eu du mal à trouver des informations c'était il y a 15 ans il y avait quelques sites internet donc finalement j'ai fait à partir le site internet je me suis débrouillé mais je me suis un peu cassé les dents des fois et je me suis dit si j'avais quelqu'un pour m'aider ou pour un peu plus d'infos j'aurais gagné beaucoup de temps j'aurais évité pas mal d'erreurs aussi donc je me suis dit il faut que d'autres en profitent donc je me suis dit il faut que je mette ça un maximum de choses sur un site et c'est vrai que depuis 15 ans le site il est devenu assez conséquent il y a énormément de fiches techniques énormément de contenu donc il ne faut pas hésiter à y aller le problème maintenant c'est de trouver l'info il y en a tellement que des fois les gens se perdent mais en tout cas il y a quand même beaucoup beaucoup de techniques et il y a déjà pas mal de choses là-dessus donc du coup pour améliorer ça on a fait une chaîne YouTube ça on avait démarré un petit peu avant le Covid et du coup c'était pas mal parce que ça tombait plutôt à pic l'idée c'était de faire des vidéos on avait déjà pas mal de vidéos mais qui étaient faites par d'autres personnes un peu comme voilà ce que tu es en train de faire là là on s'est dit on va faire nos propres vidéos sur toutes ces techniques on essaie d'en faire des un petit peu rigolotes aussi un petit peu pour donner envie aux gens de se lancer là-dedans elles sont excellentes je le dis là pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore vu donc déjà c'est super bien c'est bien scripté dans le sens où tu sens vraiment que c'est réfléchi en amont et puis ouais c'est marrant c'est instructif et tout donc allez tous voilà la chaîne devient autonome de l'APTE ça vaut vraiment le détour je trouve voilà j'attends que vous sortez j'ai une autre petite spécificité qui fait que j'arrive un petit peu c'est que j'ai 20 ans de théâtre d'improvisation aussi dans les pattes je fais aussi partie d'une troupe sur Avignon et donc ça me permet des fois de pouvoir avoir un petit côté des fois un peu décalé quand il faut et de pouvoir écrire facilement ça aide un peu aussi donc voilà du coup cette chaîne de toute façon elle marche bien le site déjà marchait bien mais c'est vrai que très vite en peu de temps en termes de fréquentation on a dépassé celle du site parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que maintenant les gens les jeunes notamment ils préfèrent largement regarder des vidéos à des contenus écrits moi c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à faire l'inverse mais en tout cas on se rend compte que voilà ça a beaucoup plus d'impact donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment lancé un peu à fond là-dedans bon là je manque un peu de temps il y en a plein que je voudrais faire à nouveau mais entre les chantiers et entre tout ça je manque un peu de temps pour en faire mais je vais essayer d'en trouver un peu plus cette année mais en tout cas il y a ce contenu et du coup on s'est mis à faire un peu sur la base de ces vidéos et sur la base d'autres vidéos de faire un peu des cours en ligne un peu comme tu fais toi aussi pour avoir des solutions un petit peu complètes pour les gens qui voudraient vraiment se lancer dans un chantier d'éco-construction donc là on a des cours sur l'éco-construction des spécifiques sur tout ce qui est au saturbois dimensionnement de saturbois aussi donc là c'est la partie qui est un peu payante parce que c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps donc l'idée c'est un petit peu d'essayer au moins de rentabiliser le temps qu'on passe sans parler de se faire forcément de l'argent mais au moins pouvoir financer un peu l'association voilà donc ça ça marche pas trop mal aussi donc voilà pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que le contenu des fiches techniques ou des quelques vidéos en ligne il y a ça aussi qui marche vraiment voilà bon voilà un peu pour tout ce qu'on propose voilà on va dire au sein de au sein de la PTE donc voilà je te repasse je te repasse la main si tu veux c'est génial et du coup pour clarifier la PTE vos activités principales elles s'adressent à qui en voilà principalement en fait un peu à tout le monde à tout j'ai envie de dire toute personne qui a un projet de construction là je parle de ça parce que moi je suis vraiment sur la partie vraiment en bâtiment mon collègue est plus sur l'énergie mais j'ai envie de dire énergie et éco-construction il peut nous contacter et on essaie de trouver un peu un moyen de l'aider alors soit on l'a vu avec les différents soit notamment pour les personnes qui sont un petit peu éloignées sur les chantiers sur lesquels on ne pourra pas aller il y a tout ce qui est contenu en ligne et après quand la personne elle est on va dire elle est dans le secteur on peut essayer de voir avec elle pour soit alors si elle veut faire l'auto-construction et bien vraiment l'accompagner vraiment lui tenir la main et venir même juste quand on vient sur son chantier on la forme sur son chantier finalement ou si des fois il y a des gens qui ne veulent pas faire d'éco-construction ou seulement une partie et on essaie de voir aussi de trouver des artisans voilà un réseau aussi de gens qui font ça faire réaliser les parties que les gens ne veulent pas faire par quelqu'un et puis nous éventuellement les aider à faire ce que les gens veulent faire eux-mêmes et ça peut être donc éventuellement des particuliers mais aussi du coup pour des collectivités puisqu'on fait des marchés publics ou aussi parfois j'accompagne aussi des entrepreneurs on forme avec le Gaibon justement on forme pas mal de jeunes pour faire d'éco-construction donc ils s'installent après et des fois on les aide un peu à démarrer aussi voilà donc on fonctionne alors on est on est une association qui n'a plus de subvention depuis pas mal d'années on fonctionne sans subvention on n'est que sur la prestation alors quand je dis pas de subvention c'est pas de subvention directement bien sûr quand on travaille sur un marché public par exemple bon ben il y a des subventions que le bâtiment on est prestataire mais nous on touche pas directement voilà on est toujours prestataire de quelqu'un donc voilà dès qu'on commence voilà à passer du temps ben voilà après c'est une facturation au temps passé et voilà on se met d'accord un peu voilà on essaie d'estimer le temps que ça va prendre et pour que les gens savent où ils vont mais voilà on essaie de faire en tout cas autant qu'on peut en sachant que voilà pour vraiment la présence sur les chantiers on se limite quand même dans un certain périmètre on est plutôt dans le vaucus de bouche du Rhône après des fois on dépasse parce que quand les chantiers sont vraiment intéressants ou pour des gens très militants ou des projets vraiment intéressants bon des fois on va un petit peu plus loin mais bon mais c'est surtout de former des gens plus loin qui peuvent faire aussi ce qu'on fait donc vous formez enfin vous aidez à lancer un petit peu les jeunes formés vous formez les autoconstructeurs à être autonomes et à pouvoir faire en sorte que leur chantier soit réussi en apportant les informations et le croisement avec les chantiers d'insertion il se fait par quel par quel biais alors en fait en général on va dire qu'il y a un client qui en général nous contacte nous en premier parfois de chantier d'insertion mais et moi en fonction du chantier de ce qui est prévu si j'estime que le chantier d'insertion est pertinent parce que on ne peut pas forcément tout faire avec le chantier d'insertion il y a des choses pour lesquelles ils sont vraiment compétents et efficaces d'autres moins je vais leur proposer je vais les mettre en lien et je vais aider le chantier d'insertion aussi entre guillemets à faire le devis mais à me dire voilà je pense qu'il y en a pour tant ce chantier là il y en a pour tant matériaux on va prendre tant le matériau déjà je les aide à choisir la technique c'est moi qui fais la conception technique et je les aide à faire le devis et puis après ils répondent à ce marché et après moi je viens accompagner le chantier d'insertion j'ai une prestation sur la facture j'ai finalement une part d'assistance où je vais venir régulièrement sur le chantier sauf pour former les gens parce que les chantiers d'insertion c'est des gens alors il y a des encadrants qui sont permanents qui eux commencent à être un petit peu formés mais les personnes en insertion elles sont là 6 mois ou 1 an donc ça change tout le temps donc moi je viens même quand on fait une technique qu'on a déjà faite je viens sur le chantier leur montrer comment on fait je les forme sur le chantier aussi donc je les aide à démarrer je suis le chantier je fais souvent la relation avec l'architecte j'essaie de trouver des solutions techniques aussi à tous les problèmes qu'il pourrait y avoir parce qu'un chantier c'est toujours plein de petits détails qu'on n'a pas toujours prévus et donc voilà je les accompagne comme j'accompagnerai un autoconstructeur en fait c'est impressionnant quand même le volume la quantité de travail par rapport au fait que vous n'êtes que deux actifs si tu veux dans l'association j'ai calculé depuis une quinzaine d'années j'ai travaillé sur presque 200 chantiers il y en a une centaine qui se sont qui sont déjà réalisés qui ont été faits des fois on intervient il y a des chantiers on intervient que sur la conception d'autres on va les réaliser quasiment de A à Z avec les personnes d'autres c'est juste quelques heures quelques jours et après il y en a l'autre centaine il y en a allez on va dire qu'il y en a un tiers il y en a un tiers qui ne se font pas parce qu'il y a des chantiers on travaille sur la conception et puis voilà le permis de construire n'est pas accordé les gens n'ont pas le budget il y en a un tiers qui sont projets encore des fois ça me met du temps et puis il y en a un tiers où je n'ai pas forcément de nouvelles je ne sais pas si ça s'est fait si ça ne s'est pas fait mais donc j'ai plus d'une centaine c'est ça qui fait un peu notre force c'est que finalement si je devais faire tous ces chantiers tout seul moi j'en aurais fait peut-être un tiers même pas là le fait d'être de faire en fait à côté de quelqu'un en fait je fais toujours avec quelqu'un nous on ne vend pas des mètres carrés on ne vend pas des maisons on vend vraiment du temps d'accompagnement donc en fait j'ai le retour d'expérience de voilà de plus de moins trois quatre fois plus de chantier que si j'avais dû tout faire moi-même quoi donc c'est ce qui nous permet aussi de démultiplier démultiplier en fait c'est pas nous qui faisons tout oui oui bien sûr on conseille on a finalement on a le bourreau là on vient on dit on va faire comme ça on va c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe c'est justement on essaie d'avoir c'est nécessaire c'est une expertise nécessaire je veux dire à un moment donné et les gens font et si on t'as le retour quand ça se passe bien quand ça se passe pas bien quand ça se passe pas bien ça se passe pas bien il faut trouver quand c'est plus compliqué il faut trouver des solutions aussi c'est là où il faut assumer ce qu'on fait les conseils qu'on a donné c'est pour ça que d'ailleurs tous les conseils qu'on donne les techniques qu'on propose en général on les a essayé avant on a une petite part d'expérimentation sur tous les chantiers on essaie à chaque fois un petit nouveau truc mais on essaie pas de tout faire un truc nouveau d'un coup quoi donc mais globalement c'est les choses qu'on a essayé donc voilà quand on se lance dans quelque chose on sait que on sait que ça va en général ça va marcher quoi il peut y avoir des surprises il peut y avoir des trucs des fois mais globalement regarde ce qu'on a eu là alors oui je peux en parler de toucher un mot de Jérémy parce qu'on travaille avec pas mal de monde notamment des architectes et notamment ceux avec lesquels on travaille le plus c'est l'atelier Ostraca avec Bijan et Jérémy avec lequel on a fait pas mal le chantier notamment la mairie de Viennes dont on a parlé c'est Bijan c'est Ostraca qui a fait toute la conception et qui a subi tout le chantier donc c'est des architectes très engagés qui sont justement à côté de Cavaillon et voilà avec qui on a plusieurs projets on a fait plusieurs projets on en a plusieurs en cours et avec qui on a toujours grand plaisir à travailler et que je recommande chaudement et voilà et ben c'est très bien il faut en parler il faut en parler ceux qui font du bon boulot il faut en parler et moi j'ai eu un message ce matin de Mickaël Dick alors je sais pas si ça te sonne si ben voilà qui m'a dit ah putain c'est incroyable parce qu'on a déjà pas mal échangé avec Mickaël et puis il m'a dit que alors c'est quoi le ménage que ben tu as dû l'accompagner aussi pour un chantier alors attends c'était quoi ? alors oui alors c'est ben on peut parler parce que du coup Mickaël Dick et comme d'autres avec le Covid on a commencé à faire de l'accompagnement en visio alors d'abord pour les gens des chantiers qui étaient en cours et on pouvait plus aller sur les chantiers on pouvait plus voir les gens donc j'ai commencé à faire ça en visio ce qu'on faisait pas avant à distance essayer de ne pas tuer les gens sur leur chantier ils étaient tous seuls sur leur chantier et on s'est rendu compte qu'on est arrivé à peu près à se débrouiller et donc j'ai commencé à faire l'accompagnement du coup de gens à l'autre bout de la France que je n'ai jamais vu que je verrais peut-être jamais comme Mickaël j'ai jamais vu en vrai alors on intervient du coup que sur la conception que sur les trucs techniques donc ça fait partie des gens qui en effet ont fait des visios de temps en temps il a son projet il me prend à son projet on a travaillé d'abord sur la conception savoir s'il avait fait les bons choix sur l'ossature sur tout ça après il fait puis au fur et à mesure je fais un petit peu l'outline l'assistance en ligne quand il y a un problème une question il m'appelle j'essaie de répondre quand je suis à distance alors c'est pas pareil que si on va sur le chantier mais je pense que dans les coins où il y a justement personne qui fait ça et où ils ont il n'a pas d'aide je pense que ça aide pas mal c'est vrai qu'on a pas mal de bons retours de gens j'étais un peu sceptique au début mais comment juste par visio et par téléphone on peut réussir à aider les gens mais en fait quand on a quelqu'un qui se débrouille un peu qui est un peu bricoleur c'est le cas de Mickaël je pense je l'ai jamais vu en vrai on a juste on a sympathisé par visio mais voilà et donc oui on fait ça aussi on peut faire ça à distance éventuellement on essaie d'abord de renvoyer vers des collègues des gens qui font ça on fait partie de différents réseaux donc quand je peux trouver quelqu'un je trouve quelqu'un mais quand il n'y a personne plutôt que de laisser les gens tout seuls et que le projet ne se fasse pas ou que les gens fassent des conneries parce qu'il y a moyen de faire des grosses conneries sur un chantier on préfère essayer d'aider à distance comme on peut tu vois moi c'est aussi le modèle avec faisons le mur c'est aussi ce qui se passe c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire pour poser des questions pour avoir un petit peu un avis sur telle ou telle méthode telle ou telle technique et le fait de aujourd'hui avec Whatsapp par exemple ou avec n'importe quelle app on peut très facilement avoir des photos faire des vidéos tu t'invites chez des gens comme ça et du coup tu peux donner des avis qui sont quand même bien pertinents et sur certains points là où je rejoins ce que tu dis c'est qu'il y a des gens qui disent ouais mais par exemple quelqu'un me demandait l'autre coup est-ce qu'on voudrait savoir faire les enduits d'extérieur tu veux pas nous faire une formation sur les enduits d'extérieur et tout et moi je mettais un peu le haut là parce que l'idée c'est il y a quand même le savoir-faire de l'artisan et à un moment donné le matron sur des trucs très techniques où tu vas avoir trois couches successives et puis voilà toute une panoplie de points à tenir à l'oeil c'est assez compliqué si tu veux de transmettre ça par vidéo et puis dire il suffit de faire ça et la personne en l'occurrence elle me dit ouais mais je comprends mais chez moi il n'y a personne c'est bien cool de se dire qu'on ne peut pas tout transmettre mais moi des artisans j'en trouve pas j'aimerais faire d'une certaine manière tous ceux qui passent à la maison c'est les artisans on va dire qui font les choses comme ils ont appris et c'est pas toujours la meilleure des façons et son truc c'était de dire ouais mais écoute n'empêche que chez nous il n'y a rien alors pour le faire il y en a qui préfèrent s'appuyer sur une expertise même si elle est à distance bah oui voilà après il faut voilà donc d'où les 10 idées il faut essayer de développer aussi nous on fait partie de différents réseaux comme le réseau français de la construction en paille l'idée c'est de les développer partout en effet des compétences dans ce domaine là pour qu'en effet tout le monde puisse avoir de l'aide voilà notamment les autoconstructeurs qui sont souvent tout seuls et surtout que le problème qu'on a c'est qu'il y a beaucoup de contenu sur internet actuellement mais au bout d'un moment quand il y a trop de contenu on peut tomber aussi sur des choses qui sont pas forcément pertinentes des fois on a des gens on a des autoconstructeurs aussi des gens qui font une chose une fois ça marche chez eux ils vont le mettre en ligne donc on va tomber dessus ça y est en fait des fois ça va marcher chez eux mais ça marche pas ailleurs donc c'est vrai qu'il faut avoir le retour de quelqu'un qui a beaucoup de chantiers et qui peut dire ouais non là il y a quand même des règles à respecter il y a quand même des choses donc voilà le risque si on ne fait que se baser sur des sur des contenus en ligne c'est de se gourer aussi ouais c'est parce que chaque chantier particulier et tout le monde et surtout un projet c'est un tout donc souvent on a des trucs sur une technique un chantier c'est pas juste un assemblage de plein de techniques c'est justement comment on assemble les techniques ensemble et il faut voir une cohérence d'ensemble quand on fait un revêtement sur un mur il faut savoir ce qu'il y a dans le mur ce qu'il y a de l'autre côté du mur il y a des histoires de migration de vapeur d'eau de plein de trucs et ça c'est vrai que si on n'est pas conscient de ça et si on n'a pas quelqu'un qui peut avoir une vision d'ensemble global et bien on risque de faire des erreurs et c'est quand même quand on fait un bâtiment on y met quand même beaucoup d'argent même si on essaie de faire en autoconstruction avec des techniques écologiques on peut réussir des fois à réduire les coûts ça reste quand même quelques milliers dizaines de milliers d'euros à mettre sans parler du temps passé donc voilà il faut quand même pas faire n'importe quoi c'est souvent le projet d'une vie c'est ce que je dis aux gens nous on se fait payer à l'heure ça peut arriver que des gens disent on a du mal en France à payer du conseil et des fois ils disent ouais mais en fait je vais vous faire gagner de l'argent c'est à dire que pour le coup les quelques heures qu'on va passer ensemble c'est de l'argent économisé sur des matériaux qui n'iraient pas sur des des ossatures bois qui vont être trop surdimensionnées du coup il n'y a plus de bois et c'est toutes les erreurs à éviter dans le temps des dizaines voire des centaines d'heures de passer sans même parler d'une maison où il y aurait des sinistres carrément il faut tout recommencer donc il ne faut pas avoir peur je ne dis pas ça pour vendre notre conseil on n'a pas de boulot mais de payer le conseil de quelqu'un de compétent derrière du bien général ce n'est pas que pour le bâtiment parce que je pense que c'est vraiment de l'argent et du temps de gagner et de se former et de se former sur des vraies formations et un moyen de se former d'ailleurs gratuitement et c'est pour ça qu'on développe ça aussi c'est le chantier participatif c'est pour ça qu'on en fait on n'en fait pas autant qu'on voudrait et qu'on pourrait mais par manque de temps mais c'est un moyen aussi je dis aux gens les gens justement qui n'ont pas de gros budget ils voient au moins ils regardent nos vidéos ils vont sur le site et puis ils viennent sur les chantiers participatifs et ils font quoi ils font et puis c'est l'occasion de se rencontrer aussi de discuter donc à minima si les gens n'ont pas les moyens il peut au moins faire ça il ne faut pas hésiter à prendre du temps à se former à faire des chantiers à rencontrer d'autres auto-constructeurs pour vraiment encore une fois gagner du temps et de l'argent surtout qu'aujourd'hui avec les outils d'internet c'est beaucoup plus facile de communiquer de trouver des gens qui nous ressemblent avec des chantiers qui nous ressemblent et d'investir comme tu dis dans du conseil parce qu'on dit dans le bâtiment ce qui coûte le plus cher c'est les erreurs ce n'est pas les matériaux ce n'est pas quoi que ce soit c'est les erreurs donc si tu arrives à les éviter tu as déjà tout gagné et en termes d'erreurs courantes ou d'idées préconçues ou de comment on va dire ça d'idées reçues fausses sur le bâtiment ou sur les techniques est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent chez les auto-constructeurs ? oui nous dans l'auto-construction et la construction nous on est beaucoup à base de matériaux à base de paille de terre de bois c'est vrai que la paille la terre ça ne coûte rien donc on se dit ouais super en gros le bâtiment ça ne va rien coûter donc j'ai des gens qui arrivent un peu en disant c'est bon ça ne va rien coûter non en fait ok peut-être que ton mur on paille et en terre il ne va rien coûter mais il faut quand même acheter du bois une maison c'est d'abord des fondations donc il y a des matériaux ce qui coûte le plus cher c'est le toit la toiture que ce soit en conventionnelle ou pas c'est quasiment le même prix je veux dire on peut jouer sur les isolants qui sont un peu différents mais finalement ça reste une toiture il y a l'électricité la plomberie les fenêtres les maigrises c'est pareil un peu dans toutes les donc souvent c'est ça c'est que dire un bâtiment ça va quand même coûter de l'argent et que ce qui fait économiser finalement sur des chantiers d'éco-construction c'est pas l'éco-construction vraiment c'est surtout l'auto-construction c'est le temps c'est le fait d'y passer du temps et que du coup il faut l'un ou l'autre c'est à dire que j'ai aussi des gens qui arrivent en général soit ils ont de l'argent ils ont un budget donc ils peuvent faire rappeler des artisans soit ils ont du temps donc s'ils ont du temps il faut quand même un petit peu d'argent pour payer les matériaux mais il y a des gens qui ont ni l'un ni l'autre et quand on est l'un ni l'autre on peut pas faire l'impossible donc voilà donc faut quand même pas négliger et pas négliger le temps les gens regardent souvent la technique et les techniques en effet si on prend un mur en pisé par exemple un mur en terre on peut faire avec un tas de terre on peut faire les murs de la maison si on veut c'est pas un problème en effet ça coûtera rien en matériaux si on regarde que le mur mais par contre on va y passer des mois et voire des années donc faut pas négliger le temps passé les auto-constructeurs sous prétexte que c'est leur temps ils le comptent pas mais non il faut le compter parce que pendant qu'ils font ça ils bossent pas à rire et puis surtout on peut s'épuiser se fatiguer donc voilà donc il y a toujours il n'y a pas de technique idéale en fait souvent les gens me demandent c'est quoi la technique idéale bah ils disent non il n'y en a pas c'est un compromis donc nous on passe vachement de temps à discuter avec l'auto-constructeur à savoir en effet où est son bâtiment qu'est-ce qu'il veut faire quel type de bâtiment est-ce que c'est une habitation en plus on travaille on ne travaille pas que ça des habitations nous aussi on travaille beaucoup sur les bâtiments agricoles aussi les serbes climatiques les frigos en paille enfin d'autres bâtiments aussi qui ont d'autres fonctions donc à quoi va servir le bâtiment quel est son budget combien de temps il a voilà quels sont les contrats architecturals il y a plein de trucs puis on se fait un compromis quoi de tout ça et puis en général à la fin on est souvent sur un truc qui coûte trop cher et donc c'est là où on dit ben voilà la solution en fait c'est peut-être de faire plus petit aussi qu'en gros on cherche toujours à économiser sur les matériaux les machins les techniques les trucs qui vont et en fait la solution si on veut vraiment réduire le coût d'un bâtiment c'est plus petit c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est la sobriété quoi à un moment donné si on veut plus on a une maison petite plus on a un mode de vie simple ben moins on va y passer de temps dessus et moins ça va nous coûter cher donc d'abord réfléchir au minimum de ce qu'on a besoin mon collègue qui travaille sur l'énergie lui il vit dans une tiny house il vit dans 16 mètres carrés il est tout seul il ne vivrait pas avec une famille là-dedans mais en tout cas dans ces 16 mètres carrés il est hyper heureux parce que voilà il a il a tout ce qu'il faut et du coup il ne va pas passer sa vie à payer sa maison et voilà c'est ça c'est un coût dynamique qui fait que comme tu as une grande maison tous les ans tu vas continuer de repayer repayer pour l'énergie et le jour où on va payer le vrai prix de l'énergie ça va aussi nous faire un peu et il y a aussi le coût familial ou le coût du couple souvent parce que c'est typique chez les auto-constructeurs c'est de se dire ouais ça ne va rien coûter mais tu vas passer tellement de temps que tu vas forcément payer d'une autre manière moi je suis très vigilant là-dessus sur la situation on va dire si la personne est en couple tout ça d'entendre d'écouter un petit peu la compagne aussi parce que des fois il y a souvent des mecs d'ailleurs qui se lancent tout seuls et ils veulent tout décider et je dis ouais mais qu'est-ce que l'on pense et voir un peu pour un petit peu avertir là-dessus donc on n'a jamais eu trop de soucis de couple qui se sont séparés suite à les chantiers tout ça mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver c'est comme avoir un enfant c'est quand même un moment en faire un bâtiment c'est un moment un peu éprouvant physiquement psychologiquement enfin c'est quand même voilà il y a beaucoup de moments très agréables ça peut être mais c'est pas qu'une partie de plaisir donc forcément ça met un peu si le couple si le couple est solide il tiendra mais sinon ça peut péter quoi donc donc faut faire attention à ça aussi c'est clair moi personnellement c'était aussi un truc qui m'a à un moment donné j'ai dû faire une décision aussi prendre une décision on était parti pour déménager et l'idée c'était ça alors ou acheter avec les peu de moyens qu'on avait donc un truc à retaper un maximum et puis et puis et puis voilà qui nous plaise ou alors c'était acheter quelque chose de super petit qui ne nous plaise pas forcément et pas forcément un endroit où on voulait mais qui soit fait et moi j'ai pas la je suis un peu moi je suis adopté par l'ISER si tu veux j'ai pas j'ai pas de potes enfin j'ai pas de famille ou j'ai pas grandi ici donc ça engageait à faire beaucoup de travaux et faire beaucoup de choses moi-même et du coup comme ma femme elle est pas à fond là-dedans et bien je me suis un petit peu j'ai un peu mordu comme on dit mordu son frein ouais je sais pas et puis je me suis dit bon bah allez on passe sur autre chose quoi et du coup on a pris un petit appartement à retaper qui est plus pour la location mais voilà mon grand rêve à un moment donné c'était ça de me dire allez je me lance dans mes propres travaux et tout mais je pense qu'à ce stade avec ma petite ça aurait ça aurait donc ce sera il faut sortir du rêve de la maison individuelle en pavillon isolé qui est une vraie catastrophe écologique et qui a un coût énorme en énergie moi j'habite dans une maison de village une vieille maison en plisée que j'ai rénovée et quand on regarde comment sont faits les villages en fait on se rend compte qu'on a une énorme densité de population sans être non plus les uns sur les autres et du coup c'est une maison qui est pas forcément très grande mais du coup c'est moins d'entretien ça a coûté moins cher moi j'ai pu la rembourser très vite aussi parce que j'ai fait tous les travaux moi-même et finalement ça suffit largement j'ai eu plein de copains qui ont un pavillon une maison avec du coup du terrain entretenir ils passent leur argent leur temps leur énergie aussi et puis ça coûte c'est vrai et finalement il faut qu'on arrive je pense à voilà il faut vraiment réfléchir à son mode de vie aller vers de la simplicité voilà quoi je pense que c'est le secret il est quand même là pour tout pour avoir un temps aussi essayer d'avoir un peu de temps pour soi aussi sinon on peut vivre et une maison ça prend tellement de temps avec un terrain en plus que c'est vrai que le collectif c'est quelque chose je pense que c'est pas assez mis en valeur c'est en train de le devenir de fait parce que le prix des terrains est devenu inabordable donc aujourd'hui on a de plus en plus de chantiers collectifs avec l'habitat participatif où les gens se mettent à plusieurs même pour acheter un terrain en neuf mais il y a toujours la piste quand même de la rénovation moi qui reste qui est le point sur lequel on essaie d'ailleurs de mettre le paquet maintenant parce que je pense que l'enjeu il est là comment bien rénover les bâtiments et bien les isoler aussi avec des éco-matériaux parce que moi je travaille sur pas mal de projets des fois on travaille sur des très belles maisons en paille mais voilà c'est dans un lotissement donc on reprend sur les espaces agricoles le bâtiment est super mais toutes les routes pour y aller c'est de la consommation aussi d'énergie de matériaux et ça pose question quand on se dit finalement ok c'est une super maison écologique mais mais se pose la question est-ce que c'est vraiment écologique quoi après du coup c'est un mode de vie avec la bagnole est-ce que c'est vraiment voilà il y a des paradoxes il y en a vous voyez on est des paradoxes donc voilà nous préférons mettre en travail sur la rénovation quand on peut sur les bâtiments je vais poser la question dans les commentaires est-ce que vous êtes est-ce que vous imaginez le collectif est-ce que c'est une est-ce que c'est une option pour vous ou pas trop est-ce que vous habitez dans des maisons individuelles vous pouvez nous mettre dans les commentaires juste pour prendre un peu la température et puis on va tout doucement arriver à la fin du live donc si vous avez aussi des questions pour Sébastien pour terminer n'hésitez pas on est vraiment là pour échanger pour ce ouais enfin voilà pas juste moi et Sébastien donc si vous voulez prendre part à la conversation n'hésitez pas les commentaires sont vraiment là pour ça ça fait plaisir et puis c'est plus sympa donc voilà dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous pensez des maisons enfin entre le collectif et l'individuel et puis si vous avez des questions et moi j'ai une question qui était encore là est-ce qu'il y a le dernier truc qui t'a en mode retourner le cerveau tu sais une info une technique quelque chose qui t'a surpris positivement ou négativement bon je si il y a un truc on est dans une on n'a jamais autant entendu parler d'écologie de la bouche des médias des politiques en disant qu'il faut agir tout ça donc c'est très bien qu'on en parle on n'en parle pas et on commence à arriver dans une aire de techno-socialiste où on essaie on marche sur la tête on nous trouve on essaie de trouver des solutions complètement bidons je vais prendre le cas dans le cas de l'aviation actuellement j'entends les infos je ne sais pas si ça me fait hurler ou pleurer j'en sais rien ils sont en train d'essayer de trouver donc ils veulent verdir l'aviation faire du carbure en verre donc là ils sont en train de mettre des millions d'euros pour financer des projets pour faire du carbure en verre à partir de forêt tu vois donc en fait on va raser des forêts pour à partir de bois faire du carburant pour faire voler des avions et donc ça c'est l'écologie donc c'est des fonds sur l'écologie donc c'est typiquement le genre d'exemple où ce que je disais tout à l'heure c'est plutôt de dire voilà on va continuer le système en gros c'est le fameux il faut tout changer pour que rien ne change donc en fait pour continuer notre système on va aller on regarde pour le petit bout de la lignette on va aller le carburant c'est le problème mais on va juste changer le carburant alors qu'en fait ce qu'il faut changer c'est prendre moins l'avion c'est réduire encore une fois adapter le mode de vie donc c'est vraiment le typique et ça on va y avoir droit dans les années à venir c'est pareil avec la voiture électrique avec plein de trucs on va nous sortir des tas de solutions hyper techniques pour résoudre des problèmes qui sont en fait des problèmes humains de comportement on déplace on passe le problème on le met de gauche à droite donc quand c'est pas quand on arrête de puiser dans l'énergie fossile on va puiser dans les minerais pour faire de plus d'électriques et puis du coup on s'allie une autre partie de la planète et puis c'est toujours ça alors que les solutions sont simples en fait c'est ce qu'on promet c'est que quand on regarde bien mais c'est dur d'envoyer quelque chose à quelqu'un techniquement voilà simple mais après ça demande de changer et c'est ce qu'on promeut à vraiment ça demande de changer donc de mode de vie de façon de faire et ça c'est beaucoup plus dur de faire changer les modes de vie aux gens que de faire que juste de changer une technique quoi un problème c'est ça qu'il faut comprendre il y a ce phénomène rigolo je sais pas mais ça a peut-être un nom mais tu sais quand tu vas demander à ton voisin à son échelle tu lui demandes une fois il te passe l'échelle après la semaine suivante tu lui redemantes tu peux me prêter ton échelle ben il te la prête et puis après la semaine d'après tu lui dis est-ce que tu peux me prêter ton échelle il te dit non et ben là tu vas dire putain mais quel enculé pardon je sais pas si j'ai le droit de dire ça en live quel enfoiré machin il me prête plus qu'est-ce qu'il a c'est quoi ce machin et en fait on devient tellement habitué à quelque chose qu'on préfère un nom tout de suite donc le mec il te dit non pour son échelle jour 1 et du coup c'est cool c'est toujours ton voisin mais bon il est un peu précautionneux avec ses outils mais quelqu'un qui t'enlève quelque chose c'est toujours trois fois plus douloureux que quelque chose que t'as jamais et là aujourd'hui on est là dessus c'est que on est tranquille chez nous les pieds sur la table machin tout va bien il fait 25 degrés et puis quand on te dit ben non la table c'est fait pour manger on descend les pieds et puis la température on la descend à 19 degrés ben c'est pas on aime plus ça pour terminer je veux dire c'est que nous on est très confiant sur les solutions elles existent elles sont là on les a tous en tout cas la PTE notre truc c'est de pratiquer on essaie d'abord de montrer nous même qu'on peut le faire on a tous des modes de vie assez sobres on regarde beaucoup notre consommation énergique globale et on arrive à descendre à des seuils très bas sans être malheureux parce qu'on l'accepte parce que c'est choisi c'est la fameuse sobriété heureuse donc les solutions elles sont là je veux donner un peu d'espoir parce que des fois quand on regarde l'actualité c'est un peu déprimant on peut se dire comment ça va se terminer moi je pense qu'on est tout à fait capable de s'adapter de trouver des solutions même à l'échelle individuelle alors il faut le faire au niveau collectif aussi parce qu'on ne fera rien sur du collectif mais déjà à l'échelle individuelle ce qui est le plus facile on peut faire beaucoup de choses et que ça ne rend pas malheureux au contraire si on ne le vit pas comme une dégradation du mode de vie c'est même plutôt chouette de se libérer un peu de toutes de toutes ces contraintes des fois de tout ce mode de vie Vincent à l'heure hyper énergétique donc voilà on est assez confiants assez positifs et on essaie à la péter d'être assez joyeux dans ce qu'on fait et c'est enfin tout ce qu'on le fait on essaie de le faire dans la bonne humeur et dans l'humour et pour au moins se dire de toute façon au moins ça sera bien marré c'est très important moi c'est mon mot d'ordre aussi je préfère être un optimiste qui se trompe qu'un pessimiste qui a raison alors des fois bon des fois ça nous tombe sur le nez mais bon on fait avec et bien on va prendre cette dernière question l'association Éco-Baptison organise des journées régionales la terre crue les 22 et 23 septembre merci pour la merci de le dire à Salernes est-ce que Sébastien serait ok pour une intervention le samedi ? on fait partie d'Éco-Baptison aussi donc je suis bien au courant de cette actualité je ne sais pas encore j'ai noté dans mon agenda écoute qui me contacte après c'est toujours pareil c'est un problème de disponibilité il faut que je voie un peu nous on est très en contact avec Permabita et Loïc qui gère Éco-Baptison donc qui me demande par mail ou qui essaie de m'appeler et j'essaierai de voir mais là c'est encore un peu loin pour savoir si je serai dispo ou pas ok c'est bon il a répondu il nous a dit ok Sébastien je sais que tu dois y aller donc je ne vais pas te retenir au-dessus au-delà des 17h je te remercie d'avoir été là pour ce live est-ce qu'il y a dans un monde idéal qui est-ce que tu aimerais qui puisse voir ce live ou est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer déjà tu as déjà passé un super message justement de sobriété et de sobriété heureuse et tout ça est-ce qu'on peut profiter de ce live pour faire passer un autre message si tu as quelque chose tu n'hésites pas non pas spécialement mais ça je veux qu'un maximum de personnes en effet on voit ça on va dire juste modestement que ça t'aide à tout le monde d'agir en fait il faut essayer d'être ce qu'on essaie de faire d'être exemplaire dans le sens pas être irréproché mais dans le sens montrer l'exemple nous tous à la PTE on n'a pas toujours eu un mode de vie écologique on a grandi pas forcément avec un mode de vie génial mais à un moment donné on a mis le doigt dedans via la PTE ou autre chose et on a commencé donc il faut commencer par quelque chose on a souvent commencé par le four solaire donc il faut commencer mettre le doigt dedans et après de fuir en église vous allez voir ça se fait tout seul et on arrive à avoir je pense un mode de vie qui est plus écologique et aussi plus apaisé et plus heureux je pense donc mettez le doigt dedans si ce n'est pas déjà fait ok et prenez ça dans le bon sens du terme et on va je voudrais aussi dire que si vous voulez soutenir l'association de APTE n'hésitez pas à aller sur le site n'hésitez pas à aller voir les cours en ligne qu'ils font c'est une très bonne façon de faire vivre une organisation de consommer un petit peu du contenu que vous en ayez besoin pour vous pour des proches ou des amis qui font construire ou bien tout simplement pour soutenir le travail parce que c'est beaucoup de travail de faire des formations et de faire des choses de qualité en ligne donc n'hésitez pas à aller regarder ça vous avez tous les liens qui sont dans la description qu'est-ce que je vais dire d'autre c'est surtout ça voilà soutenez-les je vais un petit mot aussi peut-être pour Oikos Oikos qui alors je me suis mis là quelque part alors il y a beaucoup moi je suis très je suis très content que vous dépendiez pas de subventions parce que déjà j'ai un peu mon idée sur les on va dire les organismes nourris aux subventions je pense pas que ce soit super pérenne et là justement il y a un mauvais exemple de ça ou un bon exemple malheureusement c'est l'association Oikos est-ce que je me suis je me suis mis là ouais donc qui a perdu les subventions Oikos est en Rhône-Alpes ils ont perdu une subvention on va dire historique qui est montée quand même à 110 000 euros et du coup là ils s'organisent et puis ils font une collecte hop j'ai pas l'image pardon je vais vous le mettre donc ils s'organisent et ils font une collecte donc si vous avez envie de soutenir si vous connaissez l'association et que vous avez envie de les soutenir faites tourner cette information comme vous pourrez ça c'est oikos-ecoconstruction.com et moi je crois que j'ai tout dit de mon côté donc un dernier grand merci Sébastien et puis à bientôt ouais ok super merci à tous merci à tous ceux qui étaient là au revoir à tous salut hop et je coupe ici c'est bon